Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du 20h sur la télévision Booking Info. A la une de l'actualité, un réseau de cinq délinquants a été spécialisé dans les vols des dossiers de candidature au concours de la fonction publique, a été démantelé par la police. Le syndicat des agents des péages reclame une réélecture de leur statut. Il demande également l'intégration de ces militants dans la fonction publique. Encore une nouvelle vague de retours de migrants au Berkai. Plus de 170 Bokinabés sont rentrés volontairement de la Libye, théâtre de violence depuis la chute du régime Kadhafi. Cette information pour commencer, finalement, Juliette Bonkongu pourrait bien siéger au futur Parlement. Selon une information publiée par le CDP, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours émis par un militant du MPP à l'encontre de l'ancienne ambassadrice du Canada en lice pour les législatives de 2015. Sous la bannière de l'ex-partie au pouvoir, il lui était reproché le fait qu'elle n'ait pas démissionné de sa fonction de magistrat avant de se lancer à la conquête de l'hémicycle. Et à partir de 2016, la présidence de la commission de la CEDEAO, jusqu'ici présidée par le Burkinabé, cadré désiré Ouedraogo, reviendra au Bénin. C'est l'une des principales conclusions de la 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Yeraboudja au Nigeria. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination de lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Ils ont aussi félicité les élections organisées au Burkina Faso et exhorté les nouvelles autorités à poursuivre la réforme du système de défense et de sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance de l'économie. Autre actualité spécialisée dans le vol des dossiers de candidature au concours de la fonction publique session 2015, cinq présumés délinquants ont été appréhendés par la police. Ils volaient les dossiers pour ensuite extraire les timbres et les revendre sur le marché. Les membres du réseau ont été présentés cet après-midi aux médias Philippe Haddad. Ils sont cinq présumés voleurs à être pris dans le filet de la brigade de recherche du commissaire central de la ville de Ouagadougou et présentés à la presse le 18 décembre 2015. Ces cinq hommes, dont l'âge est compris entre 22 et 38 ans, s'étaient spécialisés dans le vol de dossiers de candidature au concours de la fonction publique session 2015. En fin septembre 2015, nous avons été approchés par une personne dite deux fois, mais désirant garder l'anonymat, qui nous donnait l'information selon laquelle un groupe d'individus se livrerait à des vols de dossiers de candidature de la fonction publique session 2015. stockés à l'agence générale du recrutement de l'État, qui est citée à l'ex-carrefour, 6 ou 4 ou 4 ou 4. Des enquêtes ainsi entreprises ont permis de mettre aux arrêts cinq personnes. Nous avons mis en place une souricière toutes les nuits, pendant 21h, et c'est à la 21e nuit, autour de 19h45, c'est-à-dire le 19 octobre, que nous avons mis la main sur les nommés Zare Rassidou, Sitera Kweouini, Irba Madi, Diallo Amadou et Yaro Lambert, qui ont été interpellés en flagrant délit de vol de dossiers de candidature. Une enquête fut aussitôt ouverte, laquelle a permis d'interpeller un autre membre du groupe, en l'occurrence le nommé Yamego Hervé. Le butin des présumés délinquants est composé de timbres, six bidons d'eau de Jabel, trois sages contenant de dossiers de candidature au concours de la fonction publique session 2015. Il faut dire que les nommés Zare Rassidou et Sitera Kweouini étaient chargés du vol des dossiers stockés à l'agence nationale de recrutement de l'État, avec la complicité de Birba Madi, qui n'est personne d'autre que le contrôleur des vigiles en charge de la garde de la structure. Les dix dossiers sont transportés dans des sacs de riz de 50 kg au domicile de Yaro Lambert, qui est le chimiste du groupe. Les timbres sont détachés plus tôt et traités dans une solution dont eux seuls connaissent la composition. Les timbres traités sont écoulés par le biais du même Sitera Kweouini. Ces présumés voleurs, selon le chef de la brigade de recherche du commissariat central de la ville de Ouagadougou, seront conduits bientôt devant le procureur du FASO près le grand tribunal de Ouagadougou pour rependre de leurs actes. La coordination des comités CGTB des péages reclame l'intégration de ces militants dans la fonction publique. Au cours d'une conférence de presse, ils demandent aussi aux autorités la réélecture de leur statut adopté en 2006 sans consensus entre la Direction générale des impôts et les agents. La coordination des comités CGTB-Péages s'est exprimée contre la privation des postes de péages. Le point des échanges avec Viviane Bam. Constitués en coordination en mai 2015, les agents de péages, après les différentes démarches entreprises pour une régularisation de leur situation, notamment celles portant sur leur statut adopté en 2006 sans aucun consensus entre la Direction générale et les agents, demandent aujourd'hui une rélecture des textes. Nous avons déployé la plateforme d'interactifs au niveau de M. le Président général du Trésor et de la comptabilité publique, qui est notre employeur. On a entamé des échanges, des négociations avec lui, mais jusque-là, rien de concret n'est sorti. La coordination des comités de CGTB des péages souhaite l'intégration des agents dans la fonction publique conformément aux dispositions de la nouvelle loi, portant statut général de la fonction publique et l'annulation de la concession. L'intégration de tous les agents péages à la fonction publique. Nous demandons aussi l'annulation de la concession du péage privé. C'est le souhait de tous les agents du péage, c'est d'être reversés à la fonction publique. Parce que pour ne pas permettre à quelqu'un d'autre ou à un autre gouvernement de venir avec, comment dirais-je, une idée de concession ou de privatisation encore du péage. C'est pour éviter ça. C'est vraiment pour être... C'est pour garantir vraiment nos emplois. Notons que depuis 1998, où la gestion financière et du personnel a été confiée à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le recouvrement au niveau des péages est passé de 1,6 milliard à plus de 6,5 milliards en 2014. La Fédération nationale des acteurs du transport routier Fénat Burkina n'entend pas baisser dans l'immédiat le prix du transport, cela malgré la baisse du prix du carburant et l'appel des organisations de la société civile. C'est ce qui ressort ce matin d'une conférence de presse animée par les responsables de l'organisation. La Fénat s'est aussi prononcée sur les incendies des cas de transport en commun par les populations. Sombakassi Letraoré, reportage. Suite à une invite présente de projets structures associatives de la société civile à l'endroit des compagnies de transport, de baisser les tarifs de transport en se fondant sous la baisse du prix du carburant et suite également aux incendies volontaires des cas de transport qui tendent à devenir récurrentes, la Fénat, Fédération des acteurs du transport routier, se prononcent. En ce qui concerne la baisse du prix du transport après celle du carburant, la réponse de la Fénat est claire. Les réajustements qui ont été opérés il y a deux ans de cela faisaient suite à plusieurs baisses, plusieurs augmentations du prix du carburant. Ce n'est pas une augmentation. C'est en raison de ces diverses augmentations que les compagnies de transport ont dû réajuster leur prix. Dans l'immédiat, nous pensons qu'il sera difficile de baisser le prix du transport mais nous allons, comme je dis, les prix sont libres au Burkina. Chaque compagnie a le droit de fixer son prix en fonction de sa réalité économique. Et donc, il n'est pas exclu que les prix du transport puissent, dans certains cas, aller à la baisse. Pour le cas des incendies volontaires des cas de transport, le secrétaire permanent de la Fénat demande à la population beaucoup d'indigences. Concernant les incendies volontaires de nos véhicules, nous avons expliqué que, dans tous les cas, nous ne voulons pas passer à des enquêtes en cours. Nous ne voulons pas que nos déclarations impactent sur les procédures en cours et puisqu'il y a des instructions. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut demander à nos populations plus d'indigences. personne ne veut acheter un véhicule pour sortir comme un désaccident. Ce que nous transportons, enfin, les populations, c'est nos populations que nous transportons. Nous ne voulons pas tuer notre propre clientèle. La Fénat rassure la population burkinabée que même si elle ne sera pas immédiate, la baisse du prix des transports aura lieu car des pourpalais sont en cours avec les acteurs du transport. Nous l'annoncions en titre. Plus de 170 burkinabés migrants en Libye ont regagné volontairement le bercail. Leur retour a été possible grâce à l'Organisation internationale pour les migrations OIM et la représentation diplomatique du Burkina à Tripoli. Un retour volontaire au regard de la profonde crise que traverse ce pays de l'Afrique du Nord. Leur arrivée a été suivie par notre reporter Joël Zundi. C'est à bord de cet avion que ces 179 migrants burkinabés sont arrivés au bercail après un sejour en Libye. Un retour volontaire rendu possible avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations et celle de l'ambassade burkinabé à Tripoli. Nous travaillons à Tripoli en étroite collaboration avec l'ambassade pour effectuer les laissés-passer et les enregistrements nécessaires. Tous cas particuliers de migrants qui ont une vulnérabilité telle que des femmes enceintes sont identifiés en ce moment ou les cas médicaux. Le bureau du Burkina est informé sous la coordination du bureau régional de Dakar et nous intervenons dans la logistique pour affrêter un avion en vue que le mouvement se fasse dans des conditions de sécurité. C'est dire que dès demain nous allons d'abord les aider pour rentrer dans leur village d'origine. C'est un mouvement secondaire de retour c'est-à-dire que ce n'est pas Ouaga qui est la destination finale pour beaucoup d'entre eux. Outre le retour dans leur village d'origine ces migrants recevront à Ankoa le représentant pays de l'OIM une aide financière pour leur réinsertion sociale afin d'éviter une nouvelle vague d'émigration. Nous allons prendre contact avec eux pour élaborer un business plan et les appuyer pour la mise en oeuvre d'une activité génératrice de revenus. C'est un moyen pour nous de nous assurer que ces personnes ne vont plus faire l'objet d'une migration irrégulière. Loin d'être le dernier un autre rapatriement volontaire de 160 migrants venant de la Libye est attendu dans les jours à venir. Des illusions de l'Eldorado où il ne s'agit de la mère patrie on s'interroge encore sur les réelles motivations du retour de ces migrants. Confrontés à toutes sortes de situations en Libye quelques migrants racontent leur mésaventure dans le pays de l'ex-guide Mouama Kadhafi aujourd'hui théâtre de violence des témoignages recueillis par Viviane Bama. On a juste retourné on est important pour ça mais vraiment ce qui passe à nous là-bas c'est pas moi je suis malade j'ai pris balle sous mes pieds c'est pas vraiment ce qui c'est pas nous tous qui est là il y a des gens même qui sont là-bas en prison beaucoup Ce sont là les propos de ce migrant heureux de retourner enfin chez lui après son périple en Libye il ne s'agit pas là d'un cas isolé nombreux de ces 179 migrants voyaient en la Libye un Eldorado qui s'est révélé être une grande désillusion Parti il y a de cela deux ans à la recherche de travail en Libye Fatou Zeba y a exercé le métier de peintre jusqu'au jour où il s'est fait tirer dessus par des bandits Mon ami lui il était nouveau moi au moins j'ai fait deux ans là-bas moi je sais que non ces policiers là peut-être ce ne sont pas les policiers ce sont les bandits bon moi j'ai fait signe à mon frère là on voulait fouiller pour se cacher bon en même temps mon ami lui il a pu se cacher un peu quoi il me restait il a enlevé seulement il nous a dit de s'arrêter moi en voulant s'arrêter il m'a visé je me suis arrêté mais malgré tout ça il m'a visé et j'ai soulevé ma main j'ai demandé pardon il a refusé il a tiré sur moi dans cette vague de migrants se trouve une dame la seule du groupe qui refusera par ailleurs de s'exprimer sur son séjour en Libye à défaut de retenir la fuite de cette main d'oeuvre à l'étranger des actions de sensibilisation sont faites à l'endroit de ces migrants afin de réduire les départs il y a des actions de sensibilisation bien sûr dans les zones bien connues en tout cas des zones de départ justement de ces migrants là nous travaillons à sensibiliser justement la jeunesse et également lors de nos missions considérées bien sûr à l'étranger également nous travaillons nous sensibilisons justement nos compatriotes qui sont à l'étranger pour qu'il y ait en tout cas moins de flux migratoires il s'agit là de la quatrième vague de migrants rapatriés depuis le début de cette année 2015 et loin d'être la dernière au delà du Boutina Faso la question de la migration préoccupe de nombreux pays qui sont le plus souvent des terres d'accueil ou de transit un sommet a d'ailleurs été tenu en Malte en novembre dernier pour tenter d'y trouver des solutions et le calme semble être de retour à la SN Sosuko à Banfora selon plusieurs témoins le travail a repris dans l'unité industrielle après sa mise en otage par des grévistes et des affrontements entre les CRS et certains travailleurs lundi dernier 26 personnes arrêtées par les forces de l'ordre dans le cadre de ces affrontements ont été présentées au parquet de Banfora et incarcérées à la maison d'arrêt le chef d'inculpation porterait sur la dégradation des biens coups et blessures volontaires et manifestations illégales l'examen et l'adoption du troisième chemin directeur de la statistique pour les cinq prochaines années était au coeur de la deuxième session ordinaire du conseil national de la statistique ce matin pour le ministre de l'économie et des finances Gustave Sanon les données statistiques sont le socle sur lequel s'appuie l'élaboration des politiques en matière de développement le reportage de Philippe Haddad c'est la deuxième session ordinaire du conseil national de la statistique du Burkina qui s'est ouverte ce 18 décembre 2015 avec au menu l'examen et l'adoption du projet de schéma directeur de la statistique pour les cinq années à venir nous aurons à présenter et à discuter avec tous les membres du conseil national de la statistique discuter donc du troisième schéma directeur de la statistique comme vous le savez nous en avons conçu deux le deuxième se termine à la fin de cette année 2015 et nous avons un troisième schéma directeur de la statistique qui a été élaboré depuis 2014 et qui est à peu près l'achèvement de ce schéma là et que nous allons discuter prendre des observations donc des autres membres du conseil national de la statistique et peaufiner donc ce document afin qu'il puisse servir à guider justement les données statistiques au cours de la période quinquennat qui va venir 2016-2020 cette session ordinaire s'ouvre au moment où l'on célèbre la journée africaine de la statistique 2015 sous le thème des données meilleures pour une vie meilleure tirer parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux ça résume tout on ne peut pas par exemple concevoir des politiques en matière d'éducation de santé sans connaître par exemple le nombre de personnes le nombre d'enfants on ne peut pas promouvoir une politique en faveur des femmes sans connaître par exemple le nombre des femmes leur âge leur localisation géographique etc. donc c'est pour dire que les statistiques jouent un rôle très très important donc l'amélioration des conditions de vie des populations est un rôle très important dans les développements tout court du pays le ministre Gustave Sanon a dit attendre des conclusions des travaux des statisticiens un réel schéma qui devrait guider les parts de la gouvernance dont le succès bien entendu s'appuierait sur les prévisions à l'UFET la suite de ce journal c'est une première à l'école supérieure polytechnique de la jeunesse les étudiants procédaient aujourd'hui au vote de leurs délégués trois candidats étaient en lice pour ce poste pour l'administration il s'agit de permettre aux étudiants de choisir eux-mêmes leurs délégués le vote a été suivi par Hassan Nakrou trois candidats pour un poste avec plus de 700 votants dans deux bureaux de vote à l'image des élections couplées du 29 novembre dernier nous sommes à l'élection du délégué de l'école supérieure polytechnique de la jeunesse ESUP bulletin à main les étudiants vont élire parmi ces trois candidats en liste celui qui va défendre pendant les neuf mois leurs intérêts auprès de l'administration chacun des candidats se dit être confiant bon rien n'est sûr mais je pense que les étudiants sauront choisir le bon programme je suis confiant je suis confiant le devoir d'un bon étudiant un bon citoyen comme on peut le dire je suis très fier je suis très content de l'avoir fait je suis un candidat comme tous les autres je suis confiant je sais que si tout va bien je vais gagner je viens de voter tout comme fait j'ai rempli mon devoir de vote en tant que premier candidat sur la liste je suis allé remplir mes devoirs je reste confiant tout va se passer dans la main du Seigneur je suis serein comme d'habitude je suis serein pour les électeurs leur choix est déjà connu vu que les candidats ont déjà présenté leur programme et ce choix sera fait en fonction de ce programme je connais mon candidat bien sûr je veux le voter parce qu'il a un programme qui est en notre faveur nous étudiants de l'Essubjeunesse ici parce que les trois candidats c'est lui il a le programme qui me semble plus sérieux je suis là pour voter le DG le bureau des étudiants donc je vote pour une bonne cause parce que c'est à quoi c'est bon bien vrai qu'il faut venir à l'école pour suivre les cours il y a ça mais il faut quand même un des représentants auprès de l'administration pour qu'il y a un problème en plus nous défendre valablement du côté de l'administration ce vote premier du genre dans l'établissement vise à élire un délégué accepté par tous les étudiants et qui pourrait mieux défendre leurs intérêts pour l'abonnement des activités académiques nous avons décidé d'organiser autrement les élections du bureau du comité des étudiants en permettant justement à l'ensemble des étudiants de voter cela dans un premier temps dans un souci de transparence deuxièmement en réalité c'est pour que ce bureau là soit le plus représentatif possible du choix des étudiants de manière à améliorer leur participation aux différentes activités que ce bureau aura à mener tout autour de l'année académique 2015-2016 un vote dont les résultats sont attendus au plus tard lundi 21 décembre 2015 le nouveau bureau de la mutuelle des travailleurs de l'office national d'identification ONI a organisé cet après-midi un cross populaire à travers cette activité c'est le renforcement des liens entre le personnel et la détente des agents de l'ONI qui étaient visés le reportage de Samba Kassilé et Traoré afin de détendre le personnel après plusieurs mois de travaux intenses et de terminer l'année en beauté l'office national d'identification ONI a initié un cross vendredi du 18 novembre ce cross est la première activité du nouveau bureau de la mutuelle des travailleurs de l'office national d'identification nous informe le directeur général de l'ONI dans le cadre de la mise en place du nouveau bureau de la mutuelle des travailleurs de l'ONI et bien le bureau a bien voulu démarrer ses activités par la réalisation de ce cross populaire donc nous les avons demandé de bien préparer cela et d'échanger avec les agents etc donc l'engouement que vous percevez actuellement nous ne sommes pas étonnés puisque chacun d'entre eux a bien voulu acheter cette tenue de manière volontaire sans contrainte et donc aujourd'hui nous décidons de faire un peu ce sport l'objectif c'est vraiment maintenir la cohésion entre les différents le personnel de l'office national d'identification et aussi promouvoir le sport en quelque sorte comme le 2e le ministère de sport et de loisirs voilà je pense que comme ça petit à petit les gens à des ronds et puis on fera comme ça les agents ayant participé à ce cross se disent satisfaits et saluent l'initiative après ce projet je sens vraiment un soulagement l'organisme est vraiment libéré de beaucoup de déchets l'initiative est vraiment louable ce cross même est le bienvenu parce que ça permet tout un chacun de nous de se dégraisser une chose qu'on n'a pas d'habitude de le faire sincèrement on a apprécié ce cross sincèrement je me sens bien parce que je suis sportif mais j'avais arrêté mais comme l'obligation nous est venue de le faire vraiment je sens qu'il me manquait beaucoup mais je me sens parfaitement bien actuellement certains espèrent que de tels événements se produiront davantage pour non seulement apaiser les meurs des employés mais aussi de créer la bonne ambiance au sein de la structure le ministère des sports et des loisirs a récompensé 144 promoteurs et acteurs sportifs burkinabés ils ont été décorés hier au stade du 4 août 4 d'entre eux ont été faits commandeurs de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports le mérite des journalistes sportifs a aussi été reconnu le point avec Hassan Nakro 144 récipiendaires c'est le nombre total de distinctions honorifiques dans l'ordre de mérite de la jeunesse et des sports contingents 2015 4 ont été enrigés en rang de commandeur de l'ordre du mérite 9 en officier de l'ordre du mérite avec agrafe dirigeant et 114 chevalet de l'ordre du mérite parmi ces personnes décorées on denomme quelques journalistes comme le chroniqueur sportif Yannick Laurent Bayala et Kadet Traoré je ne suis pas à la fin de ma carrière de journaliste mais je vais vous rappeler avec sérieux que cela fait 32 ans que j'ai commencé à arpenter les terrains les pistes d'athlétisme et les circuits de cyclisme je suis heureux d'être distingué parce que le sport c'est ma première passion 32 ans c'est pas 32 jours c'est tout j'ai vu des générations de sportifs passer et je peux modestement rappeler que je suis le père je dois dire à travers ma modeste personne c'est l'ensemble des journalistes et particulièrement des journalistes sportifs qui sont honorés ce soir et ma pensée va particulièrement à tous les journalistes sportifs qui oeuvrent inlassablement pour la promotion du sport dans notre pays notamment à son président Alexis Konkobo qui essaie de promouvoir les jeunes journalistes que nous sommes et nous espérons qu'ensemble nous allons bâtir un bouquinat sportif assez solide la particularité de cette distinction réside à la reconnaissance faite aux animateurs sportifs tels que Ousmane Thiem Toré dit 14 et de Abbas Sofiane Koulbali bon ce sont des sentiments de fierté fierté d'appartenir à cette nation burkinabé et je vais reprendre donc à cette cette pensée cette citation d'un président américain du nom de John Kennedy qui disait un jour que la bonne question ne pas se demander qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi mais plutôt qu'est-ce que je peux faire pour mon pays à travers cette distinction c'est vrai que c'est une reconnaissance mais moi je trouve que c'est une invitation à apporter encore plus plus de travail plus de contributions pour le rayonnement de notre nation commune qu'est le Burkina Faso une décoration qui a été clôturée par des félicitations récipiendaires par les officiels mais aussi parents et amis venus les encourager lors de cette distinction honorifique pour services rendus à la nation à présent hors de chez nous s'exprimant devant les députés ivoiriens ce matin lors de la session de la deuxième session parlementaire 2015 le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro s'est prononcé sur les différentes affaires dans lesquelles il est cité cet an-ci il a dénoncé un outrage fait à la Côte d'Ivoire par un juge la juge française qui délivrait un mandat d'amener contre lui dans le cadre d'une plainte instruite en Côte d'Ivoire en France par Michel Guabeau et toujours concernant cette affaire Guillaume Soro appelle je cite l'Afrique à se réveiller qualifiant d'incident grave les convocations par des juges français de responsables de pays d'Afrique évoquant l'affaire des écoutes téléphoniques avec le général Djibril Bassolet il a affirmé avoir été blessé et meurtri par ce qu'il qualifie de Chimère et l'Union africaine a voté une résolution en faveur de l'envoi d'une force armée régionale pour éviter qu'un génocide soit commis au Burundi le gouvernement du Burundi doit recevoir ce vendredi même la demande d'accord pour le déploiement d'une force africaine afin de protéger les civils les autorités en 4 jours pour donner suite au nom à cette résolution sinon le déploiement de la force devrait être soumis au vote à l'Union africaine et trouver l'adhésion de deux tiers des pays membres pour la Ligue Burundaise des droits de l'homme les violences depuis les attaques des trois bases militaires vendredi dernier à Bujumbura ont fait au moins 154 morts parmi les civils et c'est la fin de ce journal merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes pour la Ligue 1 pour la Ligue 1 – Sous-titrage FR 2021